Des sacs en carton décorés en pagne et pouvant faire l'usage quotidien des clients de cette entreprise spécialisés dans la fabrication des tissus de coton imprimés. Ce sont des emballages biodégradables qui ont été présentés au ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, Dr Rémi Alakouadion. Ces emballages d'abord sont réutilisables plusieurs fois, ça c'est très 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 important. Les sacs en plastique non biodégradables vont mettre 400 ans pour pourrier, alors que ceux qui sont biodégradables vont mettre entre 3 et 6 mois pour pourrier. Nous voulons donc lancer un appel à toutes les entreprises par rapport à cette question de sacs en plastique, de faire preuve d'imagination, d'anticiper et de faire en sorte que l'environnement soit préservé. Pour l'opérateur économique, la fabrication et l'utilisation des objets biodégradables par les entreprises est une exigence aujourd'hui. C'est une responsabilité, nous n'avons pas le choix, je crois. Tout employeur, toute entreprise doit absolument suivre ces règles-là si elle veut durer, si elle veut se développer, si elle veut faire partie d'un monde économique moderne. Il y a plus de 4 mois, le gouvernement prenait un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et la détention des sachets plastiques. Ce décret rentre en vigueur en novembre prochain. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement, la santé humaine et animale ainsi que la protection des ressources halieutiques.